Salut à toutes et à tous, ça fait un petit bout de temps, c'est ma semaine d'agrégation Aujourd'hui c'était l'avant-dernière épreuve étant donné que demain c'est l'anglais C'est comme si je n'avais plus rien, c'est génial Et je ne sais pas si vous pouvez voir mais genre ma peau c'est horrible Et ça c'est le stress Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était vraiment pas... C'est pas qu'elle n'était pas prévue, celle-là c'est carrément que je ne voulais pas la faire En fait plusieurs personnes m'ont informé qu'une vidéo avait été faite me répondant sur la question du salon d'agriculture Où une personne avait apparemment interviewé des éleveurs Et j'avais pas trop envie d'aller la voir parce qu'honnêtement en pleine semaine d'examen je me suis dit ça va être horrible Ça va me mettre la pression, enfin je sais pas, c'était pas... voilà Et finalement de JM on a parlé, j'ai regardé sa story sur Instagram Si vous ne suivez pas JM que faites-vous ? Et je me suis dit tu sais quoi on va y répondre Et en fait je voulais remercier la personne qui a fait cette vidéo parce que... Bah parce que je pense qu'en fait il pourrait limite pas y avoir de meilleur argument pour le véganisme que cette vidéo J'ai donc eu envie de répondre point par point Pas spécialement pour les personnes véganes parce que je pense que les personnes véganes du coup l'auront vraiment... Bah remarqué, façon assez immédiate Mais plutôt pour les personnes qui sont sur ma chaîne peut-être et qui sont pas véganes Ou qui sont végétariennes ou qui sont ni l'un ni l'autre et qui en fait se posent des questions et qui... Bah pour qui c'est peut-être pas forcément évident Je tiens à préciser que ce n'est pas contre les éleveurs ou contre la personne qui a fait cette vidéo Loin de là et je pense que je referai une vidéo plus en détail sur ce sentiment d'amour que certains éleveurs ont Parce qu'il y a une personne qui m'a un peu touchée dans la vidéo, je vais être honnête C'est le premier monsieur Et ça m'a donné envie d'en parler mais beaucoup plus en détail Et donc je vais pas... C'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo Et je vais lire également un petit peu sur mon ordi, je suis désolée mais il y a vraiment beaucoup de choses Il y a genre 3 pages sur word donc vous pouvez imaginer Premier argument, c'est celui énoncé plus ou moins de manière totalement implicite par la personne qui fait la vidéo Nous, les véganes apparemment, et moi du coup, mais je pense que je suis représentative de tous les véganes dans cette vidéo Nous vivons dans des blocs de béton en ville avec du goudron tout autour de nous Et la nature se résume à 4 plantes vertes dans notre cuisine La personne dit ensuite que pour elle, la nature c'est quelque chose de bien concret et de très important Donc là en fait, ce qui est plus ou moins présenté, c'est l'histoire de théorie contre pratique Et également la question des sources relativement Premièrement, il est intéressant de voir à quel point c'est un argument qui revient assez fréquemment C'est à dire que les véganes sont des gens qui sont déconnectés, qui sont jamais allés à la campagne Qui n'ont jamais mis les pieds dans une ferme, etc Donc j'ai parlé de mon expérience personnelle rapidement Je connais très très bien la campagne J'ai la famille en Bourgogne, j'y suis allée 3 fois par an Tous les ans jusqu'à ce que j'ai peut-être genre 16 ans il me semble Et j'y vais encore Mon oncle est agriculteur Dans ma famille, ils ont pratiquement tous eu un rapport avec l'agriculture Il y en a quelques-uns qui ont touché un petit peu à l'élevage Enfin, un petit élevage mais de l'élevage quand même Du coup c'est dans un mot, enfin c'est dans un village Avec des fermes Mon oncle était également chasseur Donc voilà, pour vous mettre un peu le truc Je sais très bien à quoi ressemble une vache, à quoi ressemblent des poules, des moutons Comment ça sent, les lapins, les pigeons, les cochons même Enfin, je veux dire non, d'accord Donc cet argument premièrement il n'est pas recevable Vous ne connaissez pas tous les vegans Et assumer d'une personne Enfin, assumer, assume Supposer que parce que voilà, j'habite à Paris J'y ai toujours été, j'ai jamais mis les pieds dehors C'est fallacieux comme argument Ce qui est super fallacieux c'est d'imaginer que tous les vegans sont forcément des gens déconnectés C'est pas vrai, il y a des tas de vegans qui sont à la campagne Il y a des tas de vegans qui ne sont pas dans les villes Il y a également des civilisations qui sont plus ou moins marquées par le véganisme Par exemple les personnes hindoues Mais surtout les personnes qui sont adeptes du jainisme en Inde Qui ne sont pas des personnes vivant forcément à New Delhi ou à Bombay Et qui sont, enfin à Mumbai maintenant Et qui sont vegans Donc ça c'est un argument premièrement qui ne tient pas du tout la route Et qui vise juste à décrédibiliser la parole de la personne Deuxièmement c'est quand même assez dangereux je pense de s'avancer sur la question de la théorie et de la pratique Il est vrai qu'il y a certaines disciplines dans lesquelles la pratique prime Enfin prime sur la théorie Mais supposer qu'une expérience directe vaut toujours mieux Et vaut nécessairement et de manière intrinsèque et presque logique Mieux qu'une expérience indirecte Ou qu'une opinion qui serait de la théorie ou des connaissances C'est ça qui est le plus important C'est même pas que c'est une question d'opinion C'est le fait de dire et d'affirmer extrêmement De manière très Enfin je sais pas moi ça me perturbe quand même au niveau de la réflexion de ces gens là Qu'une expérience directe vaut mieux que des connaissances Dans ce cas là rangez tous vos livres d'histoire Dans ce cas là oubliez l'univers Dans ce cas là ne parlez plus de politique Et ne parlez plus de rien Tout ce que vous avez vu dans les livres, dans les essais, dans les documentaires Tout ce que des personnes vous ont transmis Toute forme de témoignage n'ont aucune véracité Les images peuvent être trafiquées Tout est un grand complot en fait d'accord Si vous n'en avez pas fait l'expérience directe Premièrement on pense que tous les véganes sont des urbains Qui n'ont jamais mis les pieds à la campagne Deuxièmement toute information et toute connaissance si elle n'est pas directe ne vaut rien Troisièmement on oublie quand même Très, c'est très pratique ça De signaler que ces personnes qui ont une expérience directe C'est à dire les éleveurs, les employés d'abattoirs etc Ont plus qu'une expérience directe Ils ont un intérêt en fait à préserver ces industries C'est leur gagne-pain Ils ont un intérêt qui est quand même assez évident Tandis que nous véganes on n'a aucun intérêt Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment rappeler Et assez fortement signifié C'est que lorsque une personne végane Vous parle de véganisme, de maltraitance animale D'éthique, d'environnement et tout Elle ne le fait pas pour son gain propre et son gain personnel Son intérêt personnel Elle n'a rien à y gagner Si ce n'est à se faire mal voir, à se faire insulter etc Tandis que des éleveurs par contre Ils ont tout à gagner à préserver ces industries comme elles sont Et à cacher une forme de vérité Les éleveurs respectent les animaux Alors considérer un être vivant comme une propriété Comme un produit, comme une chose Considérer qu'on a le droit de décider de ses conditions de vie Considérer qu'on a le droit de décider de quand il va mourir Et de considérer qu'on peut le tuer Alors qu'il n'y a aucun besoin D'accord ? Parce que la viande n'est pas un besoin Le lait n'est pas un besoin etc Pour moi, ce n'est pas du respect Voilà Posez-vous tout simplement la question Est-ce que vous respectez ainsi vos animaux domestiques ? Est-ce que vous respectez ainsi vos voisins ? Est-ce que vous respectez vos parents, vos enfants de cette manière là ? Non Alors clairement, ce n'est pas du respect D'accord ? On ne peut pas supposer que le respect C'est quelque chose qui veut dire Une certaine chose pour les animaux dits de ferme Et autre chose pour tous les autres animaux Surtout quand on sait que cette notion d'animaux de ferme Elle est totalement culturelle Et elle varie selon les pays Donc ça ne peut se baser sur aucun critère cognitif De sensibilité etc Donc ce n'est pas du respect Ce n'est pas du respect Et alors du coup Ça m'inquiète en tout cas si vous considérez que c'est du respect Parce que si vous me respectez de la même manière que vous respectez vos animaux Il y a un petit problème Respecter c'est respecter l'individualité La liberté Et le fait que cet animal D'accord ? Ne nous appartient pas N'est pas notre propriété Je suis un passionné d'élevage J'aime les animaux sans doute plus que vous ne pouvez l'imaginer Alors Comme j'ai dit Je reviendrai sans doute sur cet aspect là Mais Vous aimez les animaux en fait Un peu comme un enfant à main jouée Je pense que d'ailleurs Les enfants pendant un certain temps Peuvent aimer les animaux de cette manière là C'est à dire que même si on sait que notre hamster est malheureux dans sa cage On va garder le hamster parce qu'on l'aime Parce que ça nous fait plaisir de le voir Et c'est ça en fait Cette manière d'aimer qu'ont les éleveurs C'est exactement ça C'est le fait qu'ils se sentent investis Ils se mettent toujours dans l'équation en fait avec l'animal Ils ont du plaisir à le voir Du plaisir à s'en occuper Ils ont également bien évidemment tout intérêt à s'en occuper Vu que c'est ainsi qu'ils sont du flouze Et ils appellent ça de l'amour Mais c'est pas ça l'amour Le véritable amour C'est pas posséder un individu C'est pas prendre du plaisir dans la vie de cet individu Aimer un individu, quel qu'il soit C'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui Et pour un animal, ce qui est le mieux C'est la liberté et une vie qui se finit quand elle doit se finir C'est à dire quand la nature l'a décidé Aimer un animal, c'est pas aller le voir au zoo dans une cage alors qu'il est malheureux C'est pas non plus aller au cirque Aimer un animal, c'est pas lui mettre un pull quand il l'a chaud Ou lui teindre les poils Ou lui enlever les griffes quand c'est un chat d'appartement Mais aimer un animal, c'est pas non plus l'amener à l'abattoir Pour se faire de l'argent Ça c'est pas aimer un animal Je cite d'ailleurs dans la vidéo, à deux reprises On dit, j'ai amené une vache Elle était tellement belle, j'étais très très fière de la montrer Et voici les moutons Que j'ai exposés ou que j'expose Au salon de l'agriculture Ça c'est censé exprimer leur amour On pourrait entendre exactement la même phrase au salon de l'auto Voilà Je l'assume, je n'ai pas peur de dire que je mange de la viande Ah bon alors ça je voulais juste revenir clairement Et très rapidement dessus, bah j'espère que t'as pas peur Parce qu'en même temps la société en court achat Parce qu'en même temps les lobbies sont de ton côté Les lobbies te permettent d'avoir des spots qui passent à la télé Pour te dire que les produits laitiers Sont nos amis pour la vie Il y a des énormes pancartes dans tout Paris Pour dire qu'il y a le salon de l'agriculture Le président vient voir ton salon Donc j'imagine que t'as pas trop peur de dire que tu manges de la viande Mais tu devrais Parce que ça va changer Ces éleveurs sont une exception C'est les 1% qui font mal le travail Alors c'est quand même étrange de voir que d'une part Ces éleveurs qui sont interviewés Et aussi le point de la vidéo de Tatiana Vanto Ce qui était quand même ce qui a débarré tout ça C'était le fait que ces éleveurs décrivent l'élevage industriel L'élevage industriel c'est pas bien Ils respectent pas les animaux Contrairement à nous L'élevage industriel nous met en danger etc D'accord Et en même temps ils vous disent Les éleveurs qui font mal leur travail C'est 1%, c'est une toute petite minorité C'est une poignée de personnes qui savent pas faire leur travail C'est assez étrange parce qu'en même temps Ces chiffres là collent pas avec les chiffres qu'on a De l'élevage dit industriel Voilà C'est aussi quand même assez gros Mais comme on dit Plus c'est gros plus ça passe parfois C'est assez gros quand même de dire que Toutes ces images D'accord Toutes ces vidéos Tous ces rapports D'accord Sont 1% C'est quand même assez gros C'est gros C'est gros C'est gros Et je tiens au passage à préciser que Lorsqu'on parle de ces images et de ces vidéos C'est pas des documentaires trash sur M6 Comme le dit un petit jeune homme dans la vidéo C'est souvent en fait des vidéos Tournées par des lanceurs d'alerte D'accord Ou tournées par des équipes qui viennent A la demande de lanceurs d'alerte C'est même lanceurs d'alerte Travaillant dans les élevages Dans les abattoirs Ou dans les transports C'est à dire Les personnes faisant partie de votre industrie C'est pas nous D'accord Ils ont pas été payés Et c'est pas encore un complot Ensuite il y a cette idée du travail bien fait J'ai envie de vous dire Le travail à l'abattoir Il peut jamais être bien fait Parce que c'est un travail de bourreau Et au delà de ça Il faut bien comprendre Que la cause vegan Et la cause antispéciste C'est pas parce qu'on pense Que le travail est mal fait C'est pas parce qu'on pense que Ah si on enlève toute violence Qui serait un surplus A ce qui est déjà nécessaire De manière inhérente à l'élevage Ah ça irait mieux Non On est contre l'exploitation animale Point barre On n'est pas contre les personnes Qui font mal ce travail On est contre ce travail Parce que c'est pas un travail C'est de l'exploitation Tout simplement Alors ça c'est pas vraiment un argument Mais on entend quand même Les végétariens mangent du poisson Mais donc eux Enfin et eux on peut les comprendre Donc quand vous avez comme quelqu'un Qui est censé vous donner Son avis Sur Enfin Qui sait même pas ce que c'est un végétarien Parce que les végétariens Ça mange pas de poisson Qui vous pose la question de Eh le miel Et c'est de même personne Qui vous dit Il faut traire la vache Alors En effet D'accord La vache c'est une machine à lait Elle a attendu Que l'humanité se dise Je peux me faire un paquet d'argent En te tirant sur le pi Parce que Pendant tout ce temps Avant qu'on ait eu cette idée géniale Elle avait trop mal la vache Elle souffrait le martyr Mais que la vache Que la vache Pas les brebis Donc oubliez Le fromage de brebis Parce que ça c'est pas justifiable Non mais Allo On est où ? Ça c'est quand même un éleveur De vache D'accord Qui vous dit Les vaches Il faut les traire Alors non Jaco Je t'apprends quelque chose Mais je pense que je te l'apprends pas Enfin j'espère Enfin j'en sais rien En fait Qu'est-ce qui est mieux à choisir ? Que cette personne vous mente sciemment Ou que cette personne soit Totalement incompétente Dans tous les Enfin Non Dans les deux cas J'ai envie de dire Ça devrait vraiment vous alarmer Sur le fait que Un On peut pas donner du tout Accorder du crédit A son discours Et deux On peut encore moins lui accorder du crédit En approuvant Et en achetant ses produits Et ce de tous les autres Alors juste au cas où Parce que Après tout Y'a pas de mal Je pense que beaucoup de gens Qui sont pas éleveurs Et qui sont pas vegan Peuvent penser Oui il faut traire les vaches C'est pas stupide D'accord De penser ça Parce qu'on est tellement brainwashed Enfin on est tellement Encouragés à le penser Que je comprends Mais par contre Une personne qui travaille là-dedans Si elle le pense Y'a vraiment un problème Ou alors elle vous ment Et là posez-vous Encore une fois des questions Mais les vaches Comme tous les mammifères femelles Waouh Incroyable Produisent du lait En fait Lorsqu'elles ont Un petit Un bébé Et comme chez les femmes Par exemple La production peut varier Y'a des individus Qui produisent plus Y'a des individus Qui produisent moins Etc Egalement comme chez les femmes Ce qui stimule Au delà de la naissance La production de lait C'est le fait Qu'on tire D'accord Soit sur les tétons Soit sur le pi Quand on tête En général Dans l'élevage Et bien le bébé Ciao On le jarte D'accord Faudrait pas non plus Qu'il vole notre lait Ce serait un petit peu Non 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 Quand même Donc ce veau Il part à l'abattoir Direction la mort Pour faire du veau Et la vache On lui tire sur le pi D'accord Avec des machines Qui font extrêmement mal Et qui se tirent beaucoup D'ailleurs C'est pour ça En partie Qu'il y a du lait Qu'il y a du pu Et du sors dans le lait Voilà Et donc Elle produit Elle produit Jusqu'à ce qu'elle ne produise plus Et là On la réinsémine D'accord De force Elle est enceinte Elle donne naissance On reprend le bébé Et c'est un cycle continu Jusqu'à ce qu'elle ne produise plus assez Et là C'est à l'abattoir Voilà Mais non Tout ça c'est pour le bien de la vache Parce qu'elle a mal au pi Voilà N'est-ce pas Alors Le véganisme est contre nature Ils sont carencés Ils prennent des suppléments Qui sortent de laboratoire Alors Je vais répéter ce que je dis Dans à peu près toutes mes vidéos Mais l'argument de la nature L'argument de la nature Pourquoi ? Enfin Ok Ça peut être intéressant Mais genre on disserte de philo Tu vois Donc quant à clairement pas l'air calé En En pas grand chose D'ailleurs Je suis désolée Mais ce témoignage C'était quand même assez stupéfiant Quand vous entendez La nature de l'homme C'est de tuer des animaux Voilà Alors moi je vais pas Me hasarder A essayer de donner une définition De la nature humaine Ou à même dire S'il y a une nature humaine Des personnes bien plus illustres Que moi S'ils sont essayés Et n'ont pas vraiment été concluantes Sur le sujet Donc je vais m'en tenir là Mais pour revenir à cette question De la nature C'est pas naturel L'argument de la nature N'est aucunement fiable Mais soit Ok Imaginons ça J'ai du mal quand même à voir En quoi le véganisme est contre nature En quoi manger Des végétaux C'est contre nature Et si l'absurdité D'une telle phrase Bah ça vous choque pas Je sais pas trop quoi vous dire Ils sont carencés Alors des tas de gens sont carencés Des véganes Des végétariens Des gens qui mangent des animaux Des gens qui en mangent souvent Des gens qui en mangent pas souvent Des gens qui mangent pas les os Des gens qui mangent cru Des gens qui mangent pas cru Des tas de gens sont carencés Pour des tas de raisons différentes D'accord Ce que je trouve assez incroyable C'est qu'on s'intéresse à ces carences Que lorsqu'il s'agit de véganisme Et par contre on s'intéresse pas du tout à Je sais pas moi Les cancers Le cholestérol Les infarctus L'obésité Les dérèglements hormonaux L'ostéoporose D'accord Alors je suis pas en train de vous dire Que ces maladies sont essentiellement Et uniquement causées Par la consommation de produits D'origine animale Mais il y a quand même un gros Un gros lien là entre les deux Et vous avez une chose merveilleuse Qui s'appelle Google Donc je vous suggère De faire vos recherches Mais de faire des recherches diverses Approfondies Avec des sources Qui sont pas forcément Financées C'est quand même mieux Quand on veut un petit peu D'objectivité Et de vraies informations Voilà Alors Ensuite Cette intervention Je trouve qu'elle résume bien la vidéo Parce qu'on entend cette personne Dire Contraire Même si beaucoup d'études Disent le contraire Je suis persuadée Qu'ils risquent Des carences Ou que c'est néfaste à long terme Et en fait C'est ça cette vidéo C'est à dire que Vous avez des vegans Des associations De protection animale Des associations antispécistes Etc Qui vous opposent Enfin qui fournissent Des arguments éthiques Des arguments environnementaux Des arguments économiques Des arguments Même de santé Avec des tas d'études Avec des tas de preuves vivantes Avec des choses qui sont Irréfutables D'accord Le fait qu'on utilise Beaucoup trop d'espaces Pour produire des céréales Qui vont ensuite Dans d'autres espaces Où il y a des animaux D'accord Donc ça fait double d'espaces D'une production Juste de céréales Pour qu'on mange D'accord Plus toute l'eau Plus toute l'eau Qu'on utilise Plus le transport Plus les déchets De tous ces animaux Ça c'est indéniable D'accord Ok La déforestation Tous ces trucs C'est difficile L'anime Enfin c'est possible C'est possible C'est possible Tout est possible Mais voilà Vous avez des gens Qui vous opposent Tout Enfin qui vous listent Tous ces arguments Qui ont des études Qui sont là Qui ont des vraies valeurs Et vous avez en face Des gens qui vous disent Ben malgré tout ça Moi mon opinion C'est qu'au fond Ça doit vraiment pas être bien Voilà Ensuite pour revenir Vite fait sur la B12 Moi ce que j'ai envie de dire C'est que Il y a Alors il y a déjà Plusieurs études Bon américaines Pour le moment Et on va me dire C'est les méchants américains Tout est pas bien là-bas Bon il y a des études Des états unis Qui ont prouvé Qu'en fait Il y avait environ 40% de la population En tout cas aux états unis Qui était carencée en B12 Je vous apprends rien En vous disant Qu'il n'y a pas 40% De la population Qui est végane Ou végétarienne Donc on peut être déficient En B12 Pour des tas de raisons Même s'il est vrai Qu'il y a quand même Une Enfin C'est beaucoup plus fréquent Chez les véganes Et les végétariens Mais on peut être carencée En B12 Pour des raisons génétiques Parce qu'on La métabolise Elle n'absente pas bien Parce qu'on vieillit Enfin il y a plein de choses Qui font qu'on peut être carencée En B12 Ce qui est intéressant aussi C'est quand même de préciser Que les animaux sont supplémentés En B12 Donc cette personne qui vous dit Les véganes c'est pas naturel Parce qu'ils prennent des compléments Qui viennent de laboratoire Tes vaches Elles sont pas pleines d'antibiotiques Tes vaches Et tes poulets Ou tes cochons Et tes trucs Ils sont pas pleins de cachets Ils sont pas pleins de suppléments Et ta viande On n'est pas obligé De la nettoyer Pour la manger On n'est pas obligé De la colorer Pour la manger Donc stop Au bout d'un moment Stop Les chats Mangent les souris Les souris Mangent les vers Et les poules picore Donc nous Nous avons le droit De tuer d'autres animaux Alors premièrement C'est quand même Des situations très différentes On parle d'un côté De besoin C'est à dire que Par exemple Il y a des animaux Qui sont obligés De manger de la viande Nous C'est pas du tout le cas Ok Deuxièmement Ils ont des capacités Quand même De réflexion De morale De discernir Enfin Ils peuvent peut-être Pas trop faire la différence Ou discerner le bien du mal Enfin il y a quand même Des différences assez importantes Entre les animaux non humains Et les animaux Et entre les animaux Entre les animaux D'accord Donc voilà Et il y a également Des méthodes quand même différentes Je vais rien t'apprendre En me disant Que là toi T'es en train de nous parler D'une super industrie D'accord Alors que Un animal Un carnivore Par exemple Il va chasser sa proie Lui même La tuer Tout ou manger Et être repu Pendant plusieurs jours C'est quand même pas trop Le même délire Le même impact Les mêmes raisons derrière Etc Mais au delà de ça Il y a quand même la question De déjà pourquoi Est-ce qu'on prend toujours L'exemple De ces animaux là Pourquoi tu prends pas l'exemple Des animaux Qui sont herbivores Ou à 95-99% Herbivores Et qui d'ailleurs Nous ressemblent beaucoup plus Au niveau de la dentition Au niveau des sucs gastriques Au niveau de la longueur De l'intestin Pourquoi ? Et enfin Alors sous prétexte Que des espèces D'autres espèces animales Le font Ah bah ça y est C'est open bar On peut y aller Bah écoute Mange tes excréments D'accord Roule-toi dans tes excréments Tue tes petits Oublie la monogamie Oublie même Bah je sais pas Moi le consentement Ou le plaisir Dans Ouais le consentement Dans un rapport sexuel Toute femelle Que tu vois Qui dégage Quelque chose qui te plaît Bah vas-y Saute-lui dessus Bah attends Les autres espèces animales Le font Pourquoi moi J'aurais pas le droit De manger mes excréments Après tout Et pourquoi On devrait pas tous le faire Et pourquoi Pour se dire bonjour On se reniflerait pas les fesses Bah d'autres espèces animales Le font Donc vous voyez quand même Cet argument C'est un argument Pire que bidon On ne comprend pas D'accord Ce sont des extrémistes Alors en plus ça me fait de la peine Parce que le monsieur Qui parlait de ça Il avait l'accent de chez moi Un petit peu Donc son accent Ça m'a rappelé la maison Mais alors Alors on ne comprend pas Ce qu'ils veulent C'est vegan D'accord C'est une bande d'extrémistes Alors En fait là Ce qui m'intéresse C'est pas trop cette personne là Parce qu'honnêtement Je pense qu'elle comprend très bien Les éleveurs comprennent très bien Étant donné qu'ils savent Ce qui se passe Ils savent ce qu'ils font aux animaux Ils savent ce qui arrive aux animaux Donc ils savent très bien Ce que nous on dénonce Et ce que nous on ne veut pas Par contre il est vrai Qu'il y a des personnes Qui sont pas dans cette industrie Qui sont peut-être pas super informées Qui me répondent assez souvent Dans les commentaires En me disant Vraiment je comprends pas ton point de vue Vraiment je comprends pas Comment tu peux dire des trucs comme ça Mais vraiment je comprends pas Et puis du coup S'en suit une litanie en général De T'es vraiment qu'une extrémiste C'est vraiment ridicule C'est vraiment fou C'est du délire C'est aberrant C'est nan 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 Alors juste un petit conseil En fait quand vous comprenez pas quelque chose Tout de suite sautez à la conclusion Que c'est en gros pourri D'accord Et que c'est pas justifié Et que c'est pas justifiable C'est pas une démarche Super intellectuelle C'est pas une démarche Super critique Et je vous la conseille pas En général d'accord C'est une démarche Qui se voit assez souvent Dans des tas de domaines Très différents Et qui conduit à beaucoup de violence Beaucoup de discrimination Quand il y a quelque chose Que vous ne comprenez pas C'est quand même pas difficile Surtout à notre époque Avec ces merveilleuses choses Que sont l'internet Les livres Et etc De faire des recherches De poser des questions Mais des vraies questions Avec un esprit ouvert En fait je trouve ça quand même Assez présomptueux Et totalement Ouais très très présomptueux Tout simplement De se dire forcément Mes capacités intellectuelles Sont telles Que si je ne comprends pas Ce que cette personne Est en train de dire Ou que ça ne me paraît pas évident De la première fois C'est sûr que cette personne Est ridicule Stupide Et que ce qu'elle dit C'est un tas de délire Je respecte ton opinion Respecte la mienne Qu'il nous laisse tranquille Je respecte tes valeurs Respecte mes valeurs Alors J'aimerais bien préciser Quand même quelque chose d'important Et que les gens ont du mal A comprendre apparemment C'est qu'en tant que vegan On n'est pas là Parce qu'on se dit Moi j'aime pas la viande J'ai envie que personne n'aime la viande Et moi j'aime les animaux De cette manière J'ai envie que tout le monde Aime les animaux de cette manière En fait non On n'est pas là dans une volonté D'imposer un choix personnel aux autres On est là pour défendre Des êtres vivants Qui sont en train d'être massacrés Par milliards D'accord Sans raison Parce que c'est du plaisir Du superflu Ce n'est pas nécessaire De manger du lait Des oeufs De la viande Des poissons Etc De porter leur cuir Etc De les boire dans des cirques Et blablabla Ok Et au delà de ça Il y a aussi L'aspect environnemental Ces industries Sont parmi les premières Causes de pollution De déforestation Etc Et cette planète A ce que je sache Elle est autant à moi Qu'à toi Donc si toi T'as envie de la détruire Bah ça me pose un problème Tu vois Et j'ai le droit De protester contre ça Donc il faut arrêter De réduire L'engagement spéciste Qui est une lutte sociale Pas un mode de vie Pas un délire Pas un régime D'accord A Oh la la Laissez nous faire ce qu'on veut Mais attendez Dans ce cas là Les quoi Vous allez dire aux personnes Qui protègent les enfants De pas imposer aux autres parents De respecter leurs enfants Et de les laisser les battre Si ils en ont envie Vous allez dire aux personnes Qui se battent Pour les droits de l'homme Qu'il faut qu'ils arrêtent De vouloir imposer leurs idées A tout le monde Vous allez dire aux personnes Qui pensent que Il faut limiter la pollution Qu'ils arrêtent leur délire Et qu'ils se contentent De la limiter chez eux Vous allez dire aux féministes Ah Oui Vous le dites Nous défendons donc des animaux Nous défendons la planète Et aux personnes qui me répondraient Mais les autres causes de pollution Oui Les transports Les technologies Tout ce que tu veux De toute manière C'est impossible à notre époque D'être parfait C'est impossible d'avoir zéro empreinte Sur l'environnement Maintenant Il faut quand même aussi Considérer les choses Les transports C'est quand même Beaucoup plus important Pour des raisons professionnelles Pour des raisons humaines Pour des raisons diplomatiques Etc Que manger des animaux D'accord La technologie Pareil Donc Vous avez d'un côté Une industrie Qui est vraiment Totalement superflu Et qui en plus Est de manière inhérente Dans sa nature même Non éthique Parce qu'elle repose Sur l'exploitation animale Et de l'autre côté Vous avez des industries Qui sont quand même Très nécessaires A nos sociétés Je dis pas qu'il faut pas D'accord Être dans une optique Être dans une optique de décroissance Dans une optique de moins consommer Au contraire Je suis à 100% là-dedans Mais ce que je veux vous dire là C'est que ces industries là Elles sont pas foncièrement mauvaises On peut les repenser Par contre Tuer un animal Et le manger Ben on peut pas le repenser D'accord C'est comme ça C'est inchangeable De plus Ces industries là Ce serait extrêmement difficile De les changer Du jour au lendemain Et de les changer D'une manière radicale Et de les supprimer Et qui a envie De supprimer les transports En fait Bon bref Et quel bien ça nous ferait Tandis que l'industrie Les industries animales C'est quelque chose Qui est beaucoup plus faisable Beaucoup plus plausible D'accord Et qui en plus Aurait un impact Beaucoup plus grand Pour une quantité d'efforts Beaucoup moins grande Tout simplement Mais bon J'avais oublié Que la logique C'est pas trop au rendez-vous Apparemment dans ces sphères Et dans cette vidéo On dit J'ai mes valeurs Respecte les miennes Et je respecte les tiennes Alors en fait Je serais assez intéressée De savoir quelles sont vos valeurs Que c'est la supprimatie De l'être humain sur le vivant Est-ce que c'est L'accaparement des ressources Et on s'en fout de tout le monde Est-ce que c'est Le goût avant la planète Ou est-ce que c'est Marchandisation du corps d'autrui Bah moi perso Non je respecte pas Ces valeurs là Et je m'en excuse pas Occupez-vous des humains Alors ça Je vais pas trop m'attarder là dessus Qui te dit Qui te dit Mais ça c'est tellement classique Et par contre Ça c'est purement malhonnête C'est pour te dire tais-toi Qui te dit Que parce que je refuse De consommer des animaux Ou leur déjection Enfin leur déjection Leur fluide Ou que je dénonce L'exploitation animale Qui te dit Que je ne fais rien d'autre à côté Et quand bien même Je ne ferai rien d'autre à côté En fait j'ai envie de dire Est-ce qu'on est obligé De prendre la parole Pour toutes les causes Est-ce que tu prends la parole Pour toutes les causes Est-ce que tu prends la parole Ne serait-ce que pour une seule cause Donc ça c'est vraiment Un argument qui me sort par les yeux Parce que c'est profondément malhonnête Et en plus c'est juste Totalement indécent Parce qu'en général Les personnes qui le sortent C'est celles qui foutent rien Pour les autres Donc voilà Et puis il y a un petit truc Qui s'appelle la convergence des luttes Et l'intersectionnalité C'est merveilleux C'est génial Je vous conseille de vous y intéresser Et puis dernière chose Quand même Quand on fait partie D'une des industries Je l'ai répété Qui est parmi les plus polluantes D'accord Et que tu es en train De détruire la planète Bah ça fait un peu bizarre Quand même de se poser en mode Tu ne te soucies pas Des autres êtres humains Bah écoutez toi Tu es en train de détruire Notre maison Donc je ne sais pas Je ne vais même pas m'attarder Sur la dernière femme Qui passe dans cette vidéo Parce que très honnêtement C'est du délire total Elle nous sort quand même J'amène moi-même Mes animaux alébatoires Parce que je ne veux pas Qu'ils souffrent Et que le maïs S'il n'est pas mélangé Il y a de la souffrance végétale Donc ça on va passer D'accord Mais bon C'est un bel exemple De la bération Qu'il peut y avoir Dans les commentaires De certaines personnes Non véganes Et anti-véganes Apparemment Voilà J'espère que ça vous aura intéressé Je sais que cette vidéo N'était pas forcément intéressante Pour les personnes véganes Mais pour les personnes Qui se posent des questions Pour les personnes Qui voilà Entendent des discours Contradictoires J'espère que vraiment Vous comprenez Qu'avec un peu de bon sens Des connaissances de base Et en gardant toujours à l'esprit Que pourquoi les gens parlent Pour qui Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner Et quelles sont leurs positions On arrive en général A se faire une idée Beaucoup plus claire Je vous remercie Je vous invite à Aller voir mon Instagram Et mon Twitter Si jamais vous le voulez Et également mon Patreon C'est comme Tipeee Ça m'aide beaucoup Pour continuer à faire ces vidéos Qui demandent pas mal de temps Je vous remercie Et je vous dis à la prochaine Bye bye